Aujourd'hui les amis, on va être un animal assez sombre, car dans cette vidéo, Dazen sera un loup. Grou, grou, yo la famille c'est Dazen, alias le loup du game, grou, grou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escouokoui. Bon ça va être simple, si je suis là c'est pour vous présenter des animés, des animés comment ? Avec un héros surpuissant, bah oui, manquerait plus que je vous présente un ennemi avec un héros qui fait que de pleurer, ma héros académien, oh la balle perdue. Et d'ailleurs si toi aussi t'aimes bien les sushis, mets un pouce bleu à cette vidéo, oui c'était juste un prétexte. On va commencer avec Battle in 5 Secondes, qui nous plongera dans un shonen fantastique que tu peux retrouver sur ADN et Crunchyroll. On suivra un personnage du nom de Akira, déjà tu vois que son nom a du flot, et notre protagoniste est un lycéen, jusqu'à là tout est normal. Mais, j'ai bien dit mais... Un jour il va se réveiller sur un champ de bataille, et ce par une fille du nom de Mio. Et va se rendre compte que tout cela est dû au fait qu'une certaine organisation a planifié une expérience avec un nombre donné de participants. C'est le mec qui s'écrit en physique chimie. Et du coup notre héros va devoir utiliser ses pouvoirs. Tout d'abord déjà, bah pour rester en un morceau, et ensuite pour pulvériser cette fameuse organisation. On a des chara dizaines avec un style à l'ancienne, pour un animé qui date d'il y a seulement quelques mois. Donc j'ai bien aimé cet aspect là de l'oeuvre. On est dans une sorte de survival game lambda, mais avec un scénario qui de mon avis, reste assez captivant. Bon, j'ai quand même relevé deux points négatifs. Tout d'abord la 3D, qui n'est pas tout le temps réussie. Et ensuite, à certains moments, les combats sont assez lents. Mais vu que pour moi le plus intéressant de l'animé est dans les trams, et non dans les combats, je pense qu'il peut être intéressant à voir. Pour la suite, je vais vous parler de Bakano. Qui est un animé où tu retrouveras de l'action, de l'aventure, de la fantaisie, et plein d'autres thèmes. T'as vraiment un mélange de tout. On essaiera dans cette oeuvre d'expliquer le déraillement du train flying. Et du coup, pour expliquer ça, l'animé sera dans le point de vue de plusieurs époques différents. On aura des bails avec des homonculus, tout ça, tout ça. Pour nos personnages principaux, ça sera des voleurs. Qui se retrouveront, on va dire, à un endroit pas très cool. Ce qui va provoquer toute une série d'événements. On aura des personnages très intéressants. Avec un côté un peu sombre, très bien réalisé. Autant dans l'histoire que dans l'ambiance que nous partage l'animé. On aura quand même ici une trame assez dure à suivre. C'est pas un truc fait pour tout le monde. Si vous avez une bonne analyse, et arrivez à bien suivre des histoires assez complexes. Franchement, vous pouvez y aller. Mais ça va pas être un isekai lambda que tu vas suivre en mangeant un plat de sushi. Vous devez rester concentré tout au long de l'animé. Pour tout comprendre. Perso, j'ai tellement kiffé que je peux que vous en parler. On va maintenant passer à un animé de 3 saisons juste excellent. Ski sort 7. On suivra un personnage nommé 7. Pouvant se déguiser en n'importe quoi. Et notre protagoniste a une arme peu anodine. Puisqu'il se bat avec une paire de ciseaux. Et dans l'animé, ayant perdu la mémoire, il va tout faire pour la retrouver en devenant assassin. Mais un problème va se poser. Car il a du mal à faire du mal aux gens. Ouais, c'est un assassin pas très assassin. C'est comme manger un sushi sans sucre. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Bon, je vais aller droit au but. Ce que j'ai kiffé de malade dans cet animé, c'est l'animation. Parce que bordel, non seulement elle est originale. Mais en plus, elle est incroyable. La réalisation est juste phénoménale. On a un style mélangé entre manga et dessin animé. Qui donne un truc vraiment sympa. Les scènes de combat sont vraiment rapides et intensives. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le conseille. Donc, si vous aimez bien les gros combats bien balèzes. Vous pouvez foncer voir cette merveille. T'as trois saisons que tu peux retrouver sur Netflix. Kei Kaishi. Dans cet animé, on suivra deux petits BG. Qui sont descendants d'exorcistes. Bon, t'as capté. Qui dit exorcistes, dit créatures pas très cool. Et du coup, notre histoire va se centrer autour du domaine Karasumori. Où est construit un collège. Dans lequel nos protagonistes auront pour but de sceller le domaine. Dans cet animé, on aura beaucoup de références à l'histoire japonaise. Du coup, vous verrez beaucoup de petites choses. Qui vous rappelleront Naruto. Vu que Naruto est aussi inspiré de la même chose. One Piece est meilleur que Naruto. Ah tchou ! Désolé, j'ai éternué les gars. On a ici une très très bonne histoire. Elle met un peu de temps à se mettre en place. Mais une fois lancé, tu vas juste kiffer l'histoire. Dans cette oeuvre, ce que tu vas vraiment aimer. Je pense, c'est que tous les personnages seront mis en avant. On sera ici dans un animé assez long. De 52 épisodes. Donc, t'auras de quoi bien manger. Bien, miam, miam. Notre animé comporte de l'action, de la comédie. Et même de la romance. Donc, t'as de quoi faire. Tu peux même t'ajouter du sushi, si tu veux. Conseil des srocs, donc. N'hésitez surtout pas à aller voir. Ou alors, vous pouvez aussi hésiter. Et regarder un des animés que j'ai présenté avant. C'est une solution. Comme vous voulez. Bref. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé. Pouce bleu. C'est un ordre. Si c'est pas le cas. Pouce bleu quand même. C'est un ordre aussi. N'hésite pas à me conseiller des animaux imités pour les prochaines vidéos. Soit original, BG. Et n'oublie surtout pas. D'asen est un escro. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !